bismillah rahman rahim alors je vous souhaite tous la bienvenue dans la chaîne pour ici maraq alors on se retrouve aujourd'hui avec un travail sur les embrayages freins alors le système qu'on va étudier fait partie d'un système d'entraînement d'un tapis roulant alors le mouvement vient à partir d'un moteur qui n'est pas représenté d'accord il est transmis vers un arbre 4 ensuite il est transmis vers un système pignon chaîne pour arriver enfin vers un arbre 34 d'accord bien sûr vous allez remarquer le dessin d'ensemble le système qu'on va étudier contient plusieurs systèmes de transmission de puissance ce qui nous intéresse pour le moment l'étude il sera porté uniquement pour l'on sur le système en brillage frein d'accord on va voir le système madaï et transmis le mouvement entre quoi et quoi ensuite on va essayer de faire une étude sur quelques caractéristiques de l'aide du système alors l'ombrayage bien là où est le système au voyage frein ou est alors qu'on va s'arrêter tout simplement à l'offre de l'est je trouve m'adler une surface de friction on a tout simplement de l'égard nature d'accord à l'égard nature à l'égard nature normalité a donné une indication à l'emplacement de l'église le mécanisme d'accord là là l'emplacement de l'église le système de transmission l'on voit l'ombrayage l'ombrayage frein d'accord on laisse miner un embrayage frein alors on savait bien que l'ombrayage normalement il ne juge dire l'écart on l'ajoutent et les positions et les écoles la position de l'ombrayage ou là la position de l'ombrayage dans la position de l'ombrayage la transmission est assurée entre le moteur et le récepteur d'accord la transmission elle est coupée ou bien elle est rupturée entre entre le moteur et le récepteur d'accord d'accord la transmission du moteur et le récepteur alors on a fait le système là vous allez remarquer un aile dans la position de l'ombrayage il est remplacé par une position de l'ombrayage on va voir comment ça se passe cette chaîne d'accord alors le système est là d'accord alors il permet de transmettre le mouvement 1 pour les deux d'accord vers l'arbre 4 d'accord bien sûr vous savez bien que le système de l'ombrayage alors la transmission ou l'ombrayage ou le débrayage il se fait selon la commande lié l'utilisateur selon la commande lié l'utilisateur ou là tout simplement d'une façon générale suivant une commande extérieure d'accord suivant une commande extérieure d'accord ce sont des accoplements de rang qui sont temporaires ce sont pas des accoplements qui sont permanents d'accord alors le mouvement de rotation qui est généralement moteur qui n'est pas représenté ici il est transmis vers la poulie 2 à travers une poulie à y'a la poulie à travers une couronne je m'excuse à travers une couronne 1 une couronne attrapée zoudal 1 d'accord bien sûr la transmission monomoteur verra de la poulie 2 il n'est pas représenté comme j'ai alors la transmission monomoteur verra de la poulie 2 elle est assurée par un système d'embrayage d'accord c'est une transmission temporaire ensuite la transmission monomoteur verra de la poulie 2 vers l'arbre 24 il est assuré par un engrenage un système engrenage ensuite la transmission 924 vers l'arbre 24 vers l'arbre 34 est assuré par un système pignon chaîne d'accord c'est pour cela le système est un système qui est riche par les systèmes de transmission d'accord alors comme j'ai dit en premier lieu on va s'intéresser à la transmission d'accord la transmission on va s'intéresser à la transmission même la poulie 2 vers l'arbre vers l'arbre 4 d'accord alors pour cela on va essayer de répondre ensemble à l'ensemble de questions alors les premières questions ils s'intéressent bien sûr à l'étude fonctionnelle du système alors la transmission de la rotation de l'arbre moteur vers la poulie 2 l'arbre moteur comme j'ai dit il n'est pas représenté vers la poulie 2 est assuré tout simplement par un système polycoron l'énergie système polycoron 4 à la fois on vient juste des poly une poly motrice une autre poly réceptrice plus une courant d'accord plus une courant enfin de l'occasion c'est une courant trapezuidale alors la poulie réceptrice d'1 et 1 et 2 d'accord et la courroie est le 1 et 1 on coupe ici d'accord elle représente ici on coupe d'accord alors on a un système polycoron 1 plus 2 d'accord la transmission de la rotation de la poulie 2 vers l'arbre 4 c'est un système embrayage d'accord c'est un embrayage d'accord la transmission de la rotation de l'arbre 4 vers l'arbre 24 de 4 vers 24 est assuré par un engrenage l'engrenage constitué par le pignon 15 plus l'arbre 22 engrenage 15 plus 22 d'accord ensuite la transmission de la rotation de 24 vers l'arbre 24 vers l'arbre 24 vers l'arbre 34 tout simplement d'accord est assuré par un système pignon chaîne constitué par les deux pignons 28 et le 33 plus la chaîne 29 ensuite la commande de l'embrayage qui fait sans commander l'embrayage sans commander tout simplement à travers l'électroïmo 19 d'accord c'est une commande électromagnétique commande électromagnétique entre parenthèses électroïmo 19 alors pour la création de l'effort presseur puisqu'il s'agit d'une commande électromagnétique tout simplement l'effort presseur pour l'embrayage il est créé par le champ magnétique d'accord pour l'effort presseur pour le freinage est assuré tout simplement parade le ressort 20 d'accord par le ressort 20 la description de le mécanisme et la fonction vous allez mieux comprendre ensuite pour le guidage en rotation de l'arbre 4 l'arbre 4 c'est un arbre en rotation d'accord un dénouler l'arbre 4 est en rotation on va faire on va assurer le guidage de l'arbre par tout simplement les deux roulements à date le roulement 13 plus à deux roulements ce sont les roulements à billes à contact à radiem on est tout simplement roulement bc 13 ensuite pour le guidage en rotation de l'arbre alors j'ai dit l'arbre 4 l'arbre 24 ensuite l'arbre 24 alors l'arbre 24 outils alors pour le guidage en rotation de l'arbre 24 il est assuré par les coussinets 23 jean coussinets 23 plus elle le coussinets ici qui ne partont pas alors coussinets mais tout simplement des bagues antifriction alors la deuxième question sur le tableau ci-dessous on cercle on cercle et les pièces qui sont animées dans un mouvement de rotation en cas de l'ombrayage alors les anglo elle est la position de l'ombrayage tout simplement la position de l'ombrayage il y en a le passage et le mouvement il passe dans le moteur vers le récepteur il y en a transmission il est assuré le moteur et le récepteur bien sûr le moteur d'y en a en a oué la poly 2 et le récepteur d'y en a oué le 4 on va voir alors sur la position de l'ombrayage automatiquement le mouvement qui est 2000 le 2 vers le le 4 et le 4 il a dans le 4 automatiquement il va faire il va mener en rotation le 24 il a dans le 24 automatiquement le mouvement il est transmis vers le l'ombrayage de l'ombrayage mais les pièces normalement les réponses menées d'un mouvement de rotation tout simplement les pièces qu'ils aiment réconnu menées d'un mouvement de rotation les pièces l'air et d'or elles seront menées d'un mouvement de rotation alors on donne une nouvelle et ainsi de suite alors on dit ce qu'il va il va tourner bien sûr le 2 aussi le 3 aussi le 4 aussi alors 8 et le 5 alors le 5 aussi d'accord le 6 aussi le 7 aussi le 8 aussi le 9 d'accord le 9 le 10 le 11 c'est en bâti d'accord le 12 c'est en bâti ratifiquem c'est en bâti pas pour ré en 1 un instant fixe D'accord alors l'ont tien et le piscain est l'autre autre tout simplement et les pièces demi ne pas par les pièces qui ont pris en profnde par les pièces qui représentent les г white par les pièces Mirص c'est le cas de l'embrayage le cas de l'embrayage la transmission qui est deux mais le 2 vers le 4 il est le 4 automatiquement les autres pièces qui sont menées d'un mouvement de rotation d'accord par contre la position de le freinage le mouvement il n'est pas transmis vers le vers l'arbre 4 et l'arbre 4 macadroche automatiquement les autres pièces sont menées d'un mouvement de rotation la seule chose à laquelle il faut faire attention au niveau de les barres on va être en train de se débrouiller en audition c'est un niveau de rotation puisque l'arbre ou rotation il y va à l'interieur d'accord il y va à l'interieur deion tournant il y va à l'exterieur du cul pour centres pour médicaux en déclenche pour les barres qui sont qui sont tournantes où mal et mal ici concerne la brique qui sont fixe au mal et mal alors pour le guidage en rotation d l2 ils ont utilisé les deux roulements 3 plus elle alors il s'agit d'un moyen tournant automatiquement des bagues extérieures mais les tournantes et les bagues intérieures c'est que nous fixe par contre au niveau d'ailleurs le roulement 13 plus elle en voie l'issé guédé ou l'ina de l'arbre à d'après les bagues des roues intérieures c'est que nous tournantes à l'âge et l'arbre 4 c'est tout à l'heure on peut dire l'ombrillage et les bagues extérieures de l'ombrillage et les bagues extérieures de l'ombrillage c'est qu'on est fixe d'accord ils sont pas tournantes ensuite donner l'ombrillage est la fonction des pièces suivantes alors 1 plus 2 alors nous avons dit que poly plus courroie d'accord c'est la fonction des le système poly courroie tout simplement c'est pour la transmission des mouvements entre deux arbres éloignés d'accord transmission de mouvement entre deux arbres éloignés c'est 5 c'est un circlips pour arbre d'accord c'est un circlips pour arbre c'est quoi il joue l'ombrillage de quoi la fonction des l'ombrillage tout simplement c'est un arrêt en rotation en translation je m'excuse c'est un arrêt en translation des les bagues intérieures de l'ombrillage d'accord d'un arrêt en translation pour les bagues intérieures des l'ombrillage d'un roulement la même chose alors le 5-6 7 alors si c'était un couvercle d'accord couvercle et le jugé les fonctions ici alors c'est un arrêt en translation de la bague extérieure d'une aide aussi pour couvrir et pour protéger les radles et le système d'une amélière la pureté jugé les fonctions c'est un arrêt en translation des la bague extérieure 3, plus aussi protéger le mécanisme contre les impunités. Le 7, c'est un circlipse. 7, c'est un circlipse. 7, je m'excuse, c'est un non-trottoir. Je m'excuse. Le 7, c'est un non-trottoir. C'est un arrêt en translation. Il y a l'aide des vagues extérieures. Il y a l'aide des roulements. Ou bien tout simplement, c'est un arrêt en translation. Le 7, ensuite le 9. Le 7, c'est une vis à tête cylindrique. Elle va réaliser l'assemblage. Il y a l'aide de la pièce 2, mais elle a la pièce 10. C'est assembler deux pièces. Il y a la pièce 2, plus la pièce 10. La pièce 2, plus la pièce 10. C'est l'assemblage. Elle va réaliser l'assemblage. Ensuite, le 14. Le 14, c'est quoi ? C'est une bague d'arrêt. C'est une bague d'arrêt. C'est une bague d'arrêt. L'arrêt en translation, il y a l'aide de la bague. Aussi, il y a l'aide de le 15. Le 15, plus 22. Le 15, plus 22, c'est un engrenage. C'est pour transmettre le mouvement entre deux arbres par obstacle. La transmission d'un mouvement par obstacle entre deux arbres. D'accord ? Les arbres 4 et 24. Ensuite, le 17. D'accord ? Le 17, où est-il ? Le 17, c'est un écran en poche. Alors, l'écran en poche, c'est un arrêt en translation. Il y a l'aide de la bague intérieure. D'accord ? Alors, le 20, c'est un ressort de rappel. C'est un ressort de rappel. C'est lui qui crée l'effort. C'est lui qui va créer l'effort pré-sort pour le freinage. Il y a l'effet électroniquement. En fait, il va pousser. Il va pousser. Il va pousser. A du plateau. Le 21 mobile. A frotter sur le 11, qui est le 20. D'accord ? 23. C'est un coussinet. C'est pour guider en rotation 24. Là, tout simplement, réduire l'effet. Réduire l'usure. Il y a le 24. D'accord ? Bague antifriction. La coussinet. 28 plus 29. 28 plus 29. C'est un système pignon. Plus chaîne. C'est pour la transmission de moment entre deux arbres. Entre deux arbres éloignés. D'accord ? Par obstacle, bien sûr. Transmission de moment entre deux arbres par l'obstacle. 30 plus 30e. Alors 30 plus 30e. Là, ce sont des garnitures de friction. Alors 30 des garnitures pour l'embrayage. Il y a une régie d'un. Le plateau. Il y a une régie d'un. On aura la transmission. D'un. Mane la poulie de. D'un. L'argate la poulie, il y a des pièces dix. D'accord ? Lorsque le plateau, il va frotter. Il y a une régie d'un. Il y a une régie d'un. L'eau est un. L'embriage. Par contre, notre entier a une régie d'un. Les soin de garniture pour les freins. Les freins. D'accord ? Bien sûr. Sont conférons. ensuite compléter les liaisons on cherche à compléter les liaisons on cherche la première liaison entre le 10 et le 2 alors le 10 et le 2 c'est une liaison nous avons dit que c'est une liaison encastrement assurée par la vis d'assemblage 9 ensuite le 2 par rapport à 4 le 2 par rapport à 4 c'est une liaison pivot c'est drôle d'accord c'est une liaison pivot le sang Baudela il est reconnu le nombre de mouvements de route alors les degrés de liberté et d'un seul une seule rotation suivant l'axe suivant l'axe 10x ensuite le le 4 par rapport à 25 et la 4 par rapport le la logative 25 c'est un mouvement indo s'utilisant pivot il effectue des rotations autour de l'axe des x ensuite le 15 par rapport à 4 15 mal 4 c'est une liaison encastrement d'accord il est réalisé par quoi tout simplement par clavetage la clavette d'accord plus ça de la bague la bague d'arrêt 15 le 6 c'est l'arrêt en rotation plus le 14 c'est l'arrêt en translation d'accord ils ont encastrement aucun dugré de liberté les rx r y r z et x d y tz sont tous égales à 0 ensuite le 21 par rapport à 4 21 alors le 21 où est-il oui le 21 où est-il oui le 21 par rapport à de l'arbre 4 c'est une liaison liaison glissière parce que le plateau il glisse sur l'arbre 4 d'accord c'est une liaison glissière à l'arbre 4 tout simplement c'est une liaison glissière 1 2 1 une sorte de translation sur l'axe 10x 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 ensuite le 24 le 24 par rapport à l'obati et l'effectue des rotations à une liaison pivot un autre des rotations sur l'axe 10x 10x ensuite le le 22 par rapport à 24 22 où est-il le 22 d'accord le 22 par rapport à 24 les liaisons bien il doit être une liaison en castromo d'accord c'est une liaison en castromo d'accord par contact direct serrage d'accord par serrage c'est une liaison en castromo aucun du gag de liberté d'accord pour ce qui concerne le schéma cinéma ce qu'il suffit de compléter par le sang bon des liaisons alors qu'il y en a c'est une liaison pivot une liaison glissière pivot ensuite les liaisons aussi pire d'accord alors un deux trois pivots ensuite une seule glissière d'accord maintenant pour l'étude de l'ombrillage je n'ai même qui peut nous donner le nom complet d'élan de l'ombrillage alors l'ombrillage l'ombrillage qui est l'ombrillage qui indique le type d'élan l'ombrillage est-ce que c'est le progressif ou bien il est instantané plus le type d'élan comment elle s'agit d'un embrillage progressif d'accord parce qu'il s'agit d'un embrillage à friction et en est par l'adhérence la transmission c'est par l'adhérence alors c'est un embrillage à friction plein tout simplement ou bien d'une autre manière c'est un embrayage monodisque à commande électromagnétique la commande c'est électromagnétique qui est réalisé par l'électro immonde 19 d'accord plus c'est ça d'accord embrayage monodisque à commande à commande électromagnétique ou bien d'une autre manière c'est un embrayage à friction plein d'accord à commande électromagnétique alors maintenant on vous donne l'effort de la traction d'élan électro-aimant et l'effort créé par l'électro-aimant c'est de c'est 150 par contre l'effort créé par l'horosol c'est de 150 le coefficient de frottement d'élan et de garniture c'est 0,6 la surface de friction d'élan pour rayons r1 de 110 et r1 140 et pour les freins pour les surfaces de friction d'élan freinant c'est r grand r c'est de 110 et r c'est 130 alors quel est le couple transmis par le couple à transmettre par cette embrayage le couple transmis vous savez bien que le couple transmis est donné par quoi tout simplement c'est vous savez bien que c'est le couple est égal à 2 sur 3 soit petit n fois petit f fois l'effort presseur fois l'orail fois grand r à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3 sur grand r à la puissance 2 moins petit r à la puissance 2 d'abord le couple la formule est le couple à transmettre par un embrayage d'accord le dernier le calcul dit le couple alors j'ai dit que le couple c'est 2 sur 3 fois petit n fois grand f il est fort presseur de l'embrayage fois petit f fois grand r à la puissance 3 il y a une surface les dimensions des surfaces de friction des l'embrayage un grand r à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3 sur grand r à la puissance 2 moins petit r à la puissance 3 maintenant on va déterminer les différents les différents et les différents grandeurs alors pour ce qui concerne un petit n le nombre de surface de friction vous savez bien que le nombre de surface de friction est là le système est là pour l'embrayage une seule surface de friction avec petit n est égal à 1 pour ce qui concerne les forts presseurs alors les forts presseurs ici les créants en par l'électro-aimant n'est ce pas 19 mais là il faut faire attention que lorsque la bobine attire à le plateau 21 qu'est un contre fort crée par la crée par le ressort 20 d'accord c'est pour ça lorsque vous allez appliquer la formule ou bien lorsque vous avez envie de calculer les forts presseurs qui crée pour l'embrayage qu'elle dirait toujours les forts bien la traction qu'est en ce moment les forts bien bien les ressort d'accord alors vous aurez fa moins fp fois petit f d'accord fois deux sur trois fois augmenter à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3 sur augmenter à la puissance 2 moins petit r à la puissance puissance 2 alors vous avez trouvé les environs il ya 52 53 il ya 53 si je me souviens alors oui 53 53 quelque chose alors maintenant pour qui est la huitième question alors on vous demande de proposer une solution pour doubler la valeur de la coupe qu'est-ce que vous allez faire si vous avez envie tout simplement de doubler le couple à transmettre tout simplement que vous allez comme déjà pour pour doubler pour augmenter le couple à transmettre il faut penser à augmenter tout simplement le nombre d'une surface d'eau fréquence il ya une petite n mais des mètres où il ya n'est pas elle est sans retour à l'arrivée dans le temps comme ça on peut augmenter le couple à transmettre tout simplement pour ce qu'on sert le couple dit le freinage comment vous allez faire pour qu'il y ait le couple dit le freinage n'est pour qu'il y ait le couple dit le freinage ce qu'on il faut faire attention il faut faire attention à je ne vois le composant les écrivres et les forts presseurs de le freinage alors j'avais dit que les forts presseurs de le freinage il est créé par les l'élément 20 le ressort 20 c'est pour cela vous allez utiliser comme les forts presseurs les forts créés par par le ressort pour ce qui concerne la formule tout simplement c'est la même formule si c est bien grand c est égal à 2 sur 3 fois petit n fois grand n fois petit f rf à la puissance 3 sur grand rf à la puissance 2 moins petit rf à la puissance 2 d'accord petit n bien sûr est égal à une seule surface de friction et 1 pour le freinage d'accord ensuite vous faites directement alors vous remplacez les forts presseurs c'est les forts presseurs créés par le ressort d'accord ensuite il suffit de faire l'application vous allez trouver les d'environ 15,5 chance d'accord normal il deux choses à laquelle il faut faire attention lorsque vous allez appliquer l'équation d'elle la formule et le couple d'accord la formule et le couple d'accord la première des choses il ya le nombre des surfaces de friction ensuite les forts presseurs mais je me écrive le ressort là mais électroniquement 18 d'accord à d'ailleurs la chose à laquelle il faut fait il faut faire attention ensuite pour ce qui concerne l'étude il ya le système pignon chaîne maintenant on cherche uniquement à calculer les quelques quelques caractéristiques lié l'aide le système pignon chaîne par le rapport de transmission la fréquence de rotation de la 34 ensuite que le sachant que l'orraine du tambour il est dans le centre mètre était mais la vitesse liné revient et le tapis ligné du tapis roulant ensuite est-ce que le constructeur pour remplacer ce mécanisme par un système pour les coréennes et le pignon chaîne possible qu'elle est au double un système pour les courants bien sûr s'il faut il faut justifier votre votre choix je souhaite que vous avez compris un peu le système est là d'accord à domaine l'ensemble des questions qu'on peut se poser faire le genre ni les systèmes l'effort de ce qu'on fait pour les systèmes ouvriers je crois d'accord les conférences des embrayages ainsi que les frappes pour ce qu'on sait à l'étudier les français la même étude avant la même et une étude réunir la phase elle débréage la phase elle débréage la phase elle débré sur un frignac un frignac une autre chose à qu'il faut faire attention mais c'est qu'on est comme un système au brignage alors le couple il n'est pas il n'est pas modifié et le couple il n'est pas c'est parce que j'ai une transmission sans modification de de vitesse automatiquement le couple il n'est pas il n'est pas modifié d'accord et le couple il dit qu'on n'a dit qu'il fait au niveau de la poulie mais c'est qu'au niveau de la poulie 2 la voie aussi celui qui sera disponible au niveau d'hier au niveau d'hier par exemple au niveau d'hier la de l'arbre l'arbre 4 alors la prochaine fois inchallah dans un dans un nouveau exercice 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3